Bonjour et bienvenue sur le plateau de Tendances de Fonds. Aujourd'hui, je reçois Pierrick Bauchet, directeur de la gestion chez Innocap Gestion. Bonjour Pierrick. Bonjour Florentine. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, un mot peut-être sur votre société Innocap Gestion qui a été créée en 2007 et qui gère environ 600 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre société ? Innocap Gestion est une société de gestion indépendante, entrepreneuriale. Nous sommes rentrés dans notre deuxième décennie, signe de maturité. Innocap Gestion, c'est une équipe de 19 personnes, dont 7 gérants, la part belle est à la gestion. D'accord, et votre expertise, c'est vraiment le stock picking. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que ça signifie avoir une approche de stock picking quand on gère un fonds à action chez Innocap ? Le stock picking, c'est une véritable sélection de valeurs. Chez Innocap Gestion, le stock picking, ça veut dire l'analyse des fondamentaux en profondeur. On cherche à investir dans des entreprises de grande qualité, des entreprises de croissance avec un actionnariat engagé. On a une approche très terrain. On va les valider dans les usines, aux côtés des patrons de société, d'aller bien comprendre leur positionnement, décortiquer le modèle de développement, bien comprendre les leviers de la croissance et comment cette croissance se transforme en croissance des profits, génère du cash flow et en quoi ces entreprises sont véritablement uniques au monde par leurs produits et leurs systèmes de production. Alors, si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour parler plus précisément du fonds Quadriche qui vient de fêter ses 5 ans. Alors, ce fonds, il est noté 4 étoiles chez Morningstar, 5 étoiles chez Quantalist et pour cause, puisque la performance du fonds approche les 150% sur 5 ans, ça donne un rendement annuel supérieur à 20%. Alors, j'aimerais qu'on soulève le capot ensemble pour essayer de comprendre le moteur de cette performance. Donc, question simple pour commencer. Quel est votre univers et votre stratégie d'investissement ? Alors, pour la petite histoire, Florentine Quadriche a été le premier fonds en France éligible au PEAPME. Avant que le dispositif PEAPME n'existe, chapeau bas à notre président qui a eu une vision de l'évolution de son industrie. Être en avance de phase, c'est important dans les investissements, c'est également important dans les développements des entreprises. Une cap gestion en est tout un symbole. Notre univers d'investissement, ce sont les small cap françaises. Il y a environ 500 valeurs en France cotées éligibles au PEAPME. Les 500 ne nous intéressent pas. On va aller se concentrer sur les spécialistes qui se développent sur des marchés de niche à très forte valeur ajoutée. On se concentre sur l'investissement dans des leaders mondiaux, des entreprises très internationales, dans des entreprises très innovantes qui investissent chaque année, des entreprises qui ont atteint l'excellence opérationnelle et des entreprises familiales. Florentine, c'est bien la combinaison de ces 5 critères de bon sens, de tout entrepreneur ultra qualitatif, qui nous apporte une très forte croissance des profits. On est entre 15 et 30% de croissance des profits chaque année et on se concentre sur les entreprises qui sont en phase d'accélération de leur croissance et on cherche à ne retenir au sein de cet univers des 500 valeurs que les 30 meilleurs en permanence. Pour résumer ce que vous venez de dire, il s'agit d'une gestion de conviction, on l'a bien compris, qui est orientée sur des entreprises françaises innovantes. Mais plus concrètement, Pierrick, moi ce que j'ai envie de savoir, c'est quelle est votre philosophie d'investissement ? Notre ADN, c'est l'innovation. On vient de l'innovation depuis 10 ans, on a démarré avec une véritable approche de Prave Couti terrain liée à l'investissement dans l'innovation. Mais Florentine, l'innovation pour l'innovation ne nous intéresse pas. Par contre, l'innovation pour l'intelligence qu'elle va apporter dans un monde industriel qui existe mais qui doit réussir sa mutation, cela nous intéresse. Et ces entreprises innovantes très intelligentes ont une valorisation qui est très intéressante pour l'actionnaire. Alors, autre question, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'investir sur les small et les mid-cap plutôt que sur les large cap ? Est-ce qu'il y a un avantage comparatif à investir sur cette classe d'actifs plutôt que sur les grandes capitalisations ? Small is beautiful, ce que l'on dit, ça se vérifie. Dans cette classe d'actifs, les petites et moyennes valeurs, c'est une classe d'actifs à part entière. Ce sont des entreprises qui surperforment en bourse dans la durée, à court terme, moyen terme, long terme, à travers les cycles. Cette surperformance est liée au profil de croissance qui, en moyenne, est le double de la croissance que l'on constate chez les grands groupes. Les petites et moyennes valeurs enregistrent des croissances de leur profit d'environ 15% par an contre 7% pour les grands groupes. Cette surperformance vient de leurs caractéristiques. Ce sont des entreprises dynamiques, flexibles, agiles, qui font preuve d'un sens de l'anticipation. Ce sont des entreprises qui sont souvent familiales. Les entreprises familiales sont généralement mieux gérées que les entreprises non familiales. Et puisque ce sont des entreprises qui représentent un concentré de valeurs ajoutées, ce sont des entreprises qui sont des cibles d'investissement. Et Florentine, au cours des 30 derniers mois, notre gamme de fonds quadrige a connu 11 OPA, dont 7 au sein du fonds quadrige. D'accord. Et quelques précisions, justement, concernant la composition de votre portefeuille, à commencer par le nombre de lignes que vous détenez. Donc, combien de positions, à peu près, avez-vous en portefeuille ? 26 investissements aujourd'hui dans Quadrige. Quand on parle de gestion de conviction, gestion concentrée, on y est, Florentine. Deux autres chiffres. La taille moyenne des entreprises au sein de Quadrige, la capitalisation boursière moyenne pondère est de 420 millions d'euros. Et la croissance des profits pour les 12 prochains mois de l'ensemble du portefeuille est de 20%. Et combien de temps vous allez garder en moyenne vos positions ? Et puis, quels sont les déclencheurs de ventes également ? On investit sur les fondamentaux avec une approche moyenne à long terme. Dès lors que l'on investit, on a un horizon d'investissement à 2-3 ans. On investit à partir du moment où le fondamental est très solide et où les perspectives de croissance des profits sont d'au moins 15-20-30% à 12-18 mois. Par contre, la reconnaissance par les marchés financiers de l'innovation, de ce concentré d'intelligence, fait que l'accélération de la croissance du cours de bourse peut aller plus vite que l'évolution de la croissance des profits. Et dans ce cas-là, une fois que notre objectif de cours est atteint, on cède. Nous ne sommes amoureux de rien. On appuie sur le bouton, la tête froide. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de valeur sur laquelle vous avez une forte conviction et nous expliquer pourquoi vous êtes à l'achat sur cette valeur ? Une PME française, industrielle, innovante, familiale, très innovante. Cette entreprise, c'est MGI Digital Technologies. C'est un leader, petit, un leader sur la technologie. J'ai donc un véritable savoir-faire. MGI Digital Technologies, 53 millions de chiffre d'affaires en 2017, 80% du chiffre d'affaires international, 20% du chiffre d'affaires dédié à la R&D chaque année, 23% de rentabilité opérationnelle. Les trois frères qui gèrent l'entreprise, les fondateurs d'Étienne, détenaient 45% du capital. Le géant japonais, Koni Kamenolta, a acquis 36% du capital au cours des dernières années. MGI Digital Technologies est en train de révolutionner deux marchés. À partir de son savoir-faire en jet d'encre et des composants électroniques, MGI permet de jeter non pas de l'encre, mais de l'encre conductrice à base d'aluminium dans des composants électroniques pour pouvoir potentiellement rendre tout support intelligent, du bois, des plaques en verre, du fer. MGI a révolutionné le monde du packaging et est en train de révolutionner le monde du code barre pour la logistique. MGI est une véritable success story, un cours de bourse multiplié par plus de 10 au cours des 11 dernières années, mais des profits multipliés par 10 sur la période. La perspective de développement est en accélération. Les perspectives de création de valeur, aujourd'hui, nous semblent être très supérieures à ce qu'on a connu par le passé, du fait de son innovation qui apporte de l'intelligence dans deux mondes en pleine mutation. Merci, Pierrick, pour ces explications. Un mot peut-être pour terminer sur la gamme Quadrig. On vient de parler du fonds, mais il existe en réalité toute une gamme. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la philosophie d'investissement, sur l'univers également ? Est-ce que c'est exactement la même chose ou est-ce que c'est différent ? Quadrig investit dans les small caps françaises. Quadrig a 5 ans. Quadrig rendement investit dans les mid caps françaises. Quadrig rendement aura 5 ans au mois de décembre. Nous avons élargi nos investissements à l'Europe à travers le fonds Quadrig Europe qui a investi dans les mid caps européennes. Quadrig Europe aura 3 ans au mois de décembre. Et dernièrement, nous avons créé le fonds Quadrig Multicap qui a investi dans les large caps Europe. Quadrig Multicap va bientôt fêter ses 1 an de gestion. La gamme s'est étoffée. L'équipe de gestion s'est renforcée. Le process d'investissement est exactement le même. La rigueur d'investissement est là et la philosophie d'investissement est toujours aussi engagée. Rien ne change même si nous évoluons. Très bien. Merci beaucoup Pierrick. Merci Florentine. Merci. 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 Merci.